Coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un savon à froid plus précisément un shampoing bar savon à froid surgraissage 10% elle va pas le faire si elle va le faire je vais surgraisser avec quoi je vais surgraisser avec de l'huile d'argan voilà comme aromazone m'en a fait deux cadeaux de deux flacons je me suis dit je tente le coup allez je tente le coup j'essaye de faire des shampoings solides mais en saponification à froid alors pour ce faire j'ai donc un surgraissage à 10% là dedans j'ai mis 150 grammes de beurre de karité celui ci il est juste topissime je trouve à travailler voilà je l'ai acheté sur amazon je crois que c'est je crois que c'est stevenson qui le vend ou je ne sais plus mais en tous les cas c'est sur amazon que je les trouvais voilà il est parfait il sent parfaitement bon il est génial là dessus 20 grammes de beurre de cacao 20 grammes de beurre de cacao auquel j'ai rajouté 50 grammes d'huile de jojoba oui elle est folle la fille elle est complètement folle mais elle tente le coup voilà j'aimerais avoir des shampoings solides sans sulfate on va tenter le coup et donc bah mon surgraissage je vais le faire avec l'huile d'argan je surgraisse à 10% je vais donc en mettre 100 ml d'argan voilà à la trace je vais rajouter quelque chose qui est juste pas mal du tout pour le cheveu c'est l'huile essentielle d'ilanguilang alors l'huile essentielle d'ilanguilang j'ai pas pris la complète j'ai pris la trois barres voilà elles sont très longs aussi et puis je vais pense que je mettrais un petit peu de colorant colorant caramel voilà pour les dissocier parce que je vais aussi faire les shampoings pour cheveux secs autre huile autre huile essentielle autre phase huileuse alors j'ai mis quoi j'ai mis ma soude l'eau 81,6 35 grammes de soude à la trace je rajouterai aussi une cuillère à soupe de crème de tartre qui va apporter du pouvoir moussant et crémeux à mon savon à mon shampoing plutôt je l'appeler mon shampoing quand même et là dedans j'ai mis dans ma soude alors c'est en train de fendre tout tranquillou puisque j'ai déjà transvasé la soude dans l'eau jamais l'inverse et je suis en train de faire fendre tout simplement de la soie qui va également être très bonne pour les cheveux c'est censé c'est voilà de ça qu'en tire la protéine de soie en partie même carrément d'ailleurs voilà on en tire la protéine moi j'ai la soie carrément je la mets à fendre le comment le fournisseur dit de la faire fendre dans la soude donc on va laisser fendre la chose on va bien voir vinaigre un toujours vinaigre parce que je me suis encore brûlée il n'y a pas si d'entendre ça donc on fait gaffe on fait gaffe pour toi je suis assez prudente lunettes gants et tout et tout voilà eh ben sur ce je vous laisse le temps que ça fende et se retrouver on se retrouve ben tout de suite quoi allez pas tout de suite la soie se met à fendre un bien évidemment comme les 10 dans la fiche mais alors qu'est ce que c'est long à fondre je sais pas si vous allez bien voir voilà moi ce que je ne voudrais surtout pas alors ça oui ça se disloque 1 voilà donc la soie se met bien à fondre juste bon jeu est ce que ça va apporter du bénéf à mon savon j'en sais rien étant donné qu'on est avant la trace je sais pas bon on verra bien c'est censé apporter à toucher soyeux crémeux etc au savon là je vais bien la laisser fondre parce que ce que je ne voudrais surtout pas c'est que cette masse là se prenne dans l'hélice de mon mixeur plongeur au moment de chercher la trace et là je serai plutôt enquiquiné allez je vous retrouve dans deux minutes à tout de suite merci 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 donc voilà ma trace est pas si importante que ça quand même alors j'ai mis la couleur caramel liquide hop 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 caramel liquide que j'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps ça vous donnera une couleur chocolat si vous l'utilisez voilà donc comme j'avais séparé ma pâte en deux j'en ai mis beaucoup moins dans celui ci qui du coup sera plus couleur chocolat au lait on va t'en dire chocolat noir chocolat au lait on va essayer de faire quelque chose de je vais essayer de vous montrer quand même parce que c'est le but aussi un hop 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501